Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. Il y a quelques jours, cette nuit en Afrique du Sud, le dernier sommet des BRICS, entendait l'organisation mise sur pied par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, des pays dits émergents que représente aujourd'hui cette organisation sur l'échiquier international. Pourquoi les BRICS multiplient leurs efforts pour attirer de nouveaux membres ? Quels intérêts pour les pays africains d'intégrer cette organisation ? Et surtout, que retenir du dernier sommet BRICS qui vient d'avoir lieu en terre africaine ? On en parle avec nos invités du jour, C.S. Patrick de Souza. Vous êtes consultant politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, M. Soumao. Et avec nous sur ce plateau, M. Arnaud Gouy, vous êtes le président de la Garde citoyenne. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors d'entre deux, je sais quoi la Garde citoyenne ? Alors la Garde citoyenne est un mouvement citoyen qui est né il y a deux ans et le but de la Garde, c'est de doper la participation et l'implication citoyenne dans notre pays. Dans notre pays et aussi, on va dire, sur le continent. Alors on vient de voir le sommet des BRICS s'achever il y a quelques jours en Afrique du Sud. Ce sommet s'est tenu en terre africaine. Pour vous, est-ce un symbole ? Que retenir de cette édition ? Oui, c'est un symbole parce que lorsqu'on voit ce genre d'initiative qui est exécutée en terre africaine, ça veut dire que l'Afrique gagne du terrain et se positionne sur l'échiquier mondial. Vous voyez, on identifie l'Afrique généralement par son passé, par l'histoire. C'est un continent avec plusieurs colonies. C'est un continent avec des États sous-développés qui dépendent de l'Occident. Aujourd'hui, voir qu'il y a un tel rendez-vous qui réunit des puissances mondiales, aujourd'hui qui sont en train de se repositionner au niveau international, c'est de montrer que l'Afrique est aujourd'hui un centre d'intérêt, mais un véritable centre d'intérêt où les États africains ont la capacité, et je pense que c'est une fenêtre d'ouverture, ont la capacité de se positionner aussi comme des puissances au niveau mondial. Et je pense que c'est l'élément important que je retiens du fait qu'il y a eu ce rendez-vous en terre africaine. M. Gouy, comment vous avez accueilli cet événement ? Alors, cet événement en terre africaine est à la fois symbolique, mais aussi stratégique. Symbolique parce que l'Afrique est la terre-mer, le berceau de l'humanité. Symbolique aussi parce que c'est la première fois que ça se tient en Afrique. N'oublions pas que le sommet s'est tenu en Afrique du Sud, qui a rejoint les BRICS en 2011, après la création du BRICS en 2009. Donc, c'était presque logique que l'élément, notamment le nouveau, le sommet puisse se tenir. Mais il est surtout stratégique, parce que l'Afrique est aujourd'hui l'un des continents les plus prometteurs, avec une grosse population qui est continuellement en mutation et qui continue à évoluer. Et dans les dix prochaines années, l'Afrique centralisera davantage tous les enjeux mondiaux. Donc, l'essentiel des relations internationales des prochaines années se joueront sur le continent africain. Et c'est extrêmement important que cette alternative que représentent les BRICS se tienne sur notre continent. Justement, les BRICS, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais que représentent véritablement les BRICS à cette heure sur l'échiquier mondial au plan économique ? Déjà, il faut savoir que les BRICS représentent, avant même que les six nouveaux pays, États essaient d'intégrer les BRICS en 2024, les BRICS représentent 20% du commerce mondial. Ça veut dire qu'on ne peut pas envisager l'économie mondiale sans tenir compte des BRICS. Parce qu'il y a la Chine, qui est aujourd'hui en position d'être la première puissance mondiale en rivalité avec les États-Unis. Mais il y a aussi la Russie, qui, au niveau de l'Europe, essaie quand même de faire bouger les lignes. Et nous voyons que ces deux États, mis ensemble, avec l'Inde, qui constituent aujourd'hui, je vais dire, près de la moitié des consommateurs au niveau mondial, les BRICS, aujourd'hui, deviennent une organisation hautement stratégique. Et je pense actuellement à cette petite période de la guerre froide, lorsqu'on parlait de l'équilibre, de la terreur. C'est comme aujourd'hui les BRICS qui viennent se positionner au même niveau que le G20. Parce qu'à l'époque, toutes les questions au niveau économique du monde étaient traitées par le G20. Mais aujourd'hui, les BRICS essaient de réorienter l'intérêt dans cette structure-là, de sorte à ce qu'on a une sorte d'équilibre. D'équilibre, d'une part, de l'Europe, de l'Est qui est en train de se reconstituer. Et d'autre part, avec le G20, on constate qu'il y a la Chine qui se retrouve dans les BRICS, il y a la Russie, il y a l'Inde, il y a l'Afrique du Sud. Donc, je vais dire que finalement, nous assistons aujourd'hui à une sorte d'équilibre de forces qui se reconstitue, mais cette fois-ci en mettant en avant pas des intérêts seulement diplomatiques, mais surtout économiques. Voilà un peu le théâtre qui se présente au monde entier. Et je pense que l'Afrique a vraiment sa part à jouer dedans, surtout lorsqu'on voit cette nouvelle émulation qu'il y a dans les États du Sahel, avec la France qui recule davantage, qui se retrouve aujourd'hui peut-être dans certains pays. Mais je vais dire que la France est aujourd'hui en position de faiblesse par rapport à ce qu'elle était à l'époque, notamment dans la zone francophone en Afrique. M. Gou, est-ce que vous partagez ce point de vue et surtout en parlant des BRICS et du G20, que vaut les BRICS devant le G20 actuellement ? Alors le G20, qui à l'origine était le G5, a très rapidement compris l'importance qu'occupent aujourd'hui sur la scène internationale ces nouveaux pays qui ont été intégrés. Parce qu'il faut le rappeler, lorsque le G5 a été créé, il n'était pas encore question de la Chine, il n'était pas encore question des puissances ou des États émergents que l'on a aujourd'hui. Et si on est passé du G5 au G6, au G8 et finalement aujourd'hui au G20 avec l'adhésion de ces différents pays dont l'essentiel se retrouve dans les BRICS, c'est parce que le G5 s'est rendu compte que le monde était en train d'évoluer et il y avait de nouvelles puissances qui émergeaient. Il fallait nécessairement les intégrer dans ce concept mondial. A titre d'exemple, en 1989, le G5, qui est devenu G20, représentait plus de 65% du produit intérieur brut mondial. En 2019, il représente moins de 45%. Donc il y a un énorme déclin des pays du G5 d'alors et les pays aujourd'hui qui constituent le BRICS jouent un rôle extrêmement important. Ils ont voulu anticiper, mais ces États se sont rendus compte qu'ils avaient des réalités communes et qu'ils pouvaient se constituer en alternative de l'hégémonie occidentale et américaine. Et finalement, on a eu le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Et puis récemment, l'Afrique du Sud et les nouveaux pays qui vont intégrer, qui se sont joints. Donc les BRICS sont véritablement aujourd'hui l'alternative la plus crédible au G5 et G20, mais surtout l'alternative peut-être même à l'ONU et aux institutions de Bretton Woods. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'une des initiatives du BRICS, c'est justement la création d'un fonds de réserve depuis 2014 qui pourrait prêter sans conditionnalité aux différents États membres du club. Ça veut dire qu'on est en train de créer une sphère à la fois politique, mais également économique qui sera complètement indépendante des dictats, des conditionnalités qui sont imposées par les institutions de Bretton Woods et qui annulent très souvent la souveraineté des États. Justement, on a vu que lors de ce sommet des BRICS, il y a ce fonds qui a été mis en place, qui a un budget de près de 100 milliards de dollars. Est-ce que, on va dire, est-ce que ça vaut d'intérêt pour les pays africains ? Est-ce que maintenant, on va dire, les pays africains peuvent aller soit emprunter au niveau du FMI, soit emprunter au niveau de la Banque du Développement des BRICS ? Et donc, ils vont jouer sur ces taux d'intérêt pour... Ça offre plusieurs sources de financement quand même. Effectivement, vous voyez, on est dans un monde de marché et dans un monde économique. Et quand il y a une sorte de multitude d'offres, ça donne la possibilité, je vais dire comme ça, à celui qui soumet cet offre, celui qui demande d'avoir une gamme de choix. Et c'est toujours l'avantage de celui qui demande. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, à l'époque, dans le domaine de Venu-Moumbi, on avait seulement... le secteur était monopolisé par un seul opérateur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à 5 opérateurs. 4 ou 5 opérateurs. Mais vous voyez que le coût de consommation baisse. Parce que le consommateur a l'attitude de faire le choix qu'il veut. C'est contraire à ceux qui produisent de l'électricité ou de l'eau. Parce que là, on est contré à subir les émotions en griffes des personnes qui ont le monopoie du marché. Si aujourd'hui, il y a le BRICS qui vient faire des offres, et que le GVE, à travers ses réseaux de financement, font aussi des offres. Il y a l'ONU et ses réseaux de financement qui font des offres. Mais l'Afrique, où ceux qui viennent demander des prêts, ont la possibilité d'aller vers le choix qui les intéresse, qui les arrange. Après cet instant-là, vous voyez qu'il y a une sorte d'équilibre qui sera créé entre celui qui demande et celui qui offre. Parce qu'on ne va plus exagérer dedans. M. Anno Goyadi, il a utilisé un thème qui est très important, il parle des dictats. Pas forcément parce que c'est dans un État, mais c'est surtout le dictat de personnes qui viennent donner des crédits. Parce que quand on donne des prêts à des États, c'est accompagné de conditions. Et ces conditions sont tellement imposées, sont tellement drastiques, imposées, que finalement, à un moment donné, lorsqu'on finit de construire un pont, on se rend compte qu'on a telle mine, telle mine, telle mine qui ne nous appartient plus. Alors que si, à côté de ceux-là, il y a d'autres ressources qui nous permettent d'avoir une large possibilité de choix, ça va permettre aux États qui sont dans le besoin de se sentir mieux à l'aise dans cet environnement-là. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de positif. Ça montre la dynamique du monde qui évolue. Voilà, c'est une sorte de réinvention de ce qu'on appelle les relations internationales. Parce que finalement, nous sommes dans les relations internationales. C'est celui qui apporte quelque chose de plus prenable que nous essayons de maintenir comme partenaire. Voilà un peu l'avantage. Et quand on regarde un peu dans ce schéma, en tout cas dans cette redéfinition de la carte géopolitique, les États africains, il y en a plusieurs qui ont sollicité leur admission au sein de ces BRICS. Quels sont les critères en griffes qui sont utilisés pour admettre certains pays ? Parce qu'on a vu que le Nigeria a postulé, le Sénégal et autres. Mais tous ces pays n'ont pas pu intégrer les BRICS. Pourquoi ? D'accord. Il n'y a pas que les pays africains qui tapent à la porte des BRICS. Au total, il y avait 23 candidatures aux BRICS. Les critères sont relativement encore un peu flous. Parce que pour l'adhésion d'un nouveau membre, il faut bien sûr un consensus des membres qui sont déjà présents. Entre-temps, les membres ont des intérêts politiques, économiques, etc. différents. Donc forcément, il y a ça qui joue. À côté de cela, il semble y avoir une stratégie au niveau des BRICS dans le recrutement de nouveaux États. Parce que lorsque l'on regarde les nouveaux États qui ont adhéré, et c'est vrai que pour l'Afrique, on a l'Éthiopie et l'Égypte qui jouent un rôle extrêmement important. Mais on a surtout des États également pétroliers. Des États pétroliers. Or, on sait que depuis longtemps, l'une des volontés de BRICS, c'est véritablement d'offrir une alternative au pétrodollar, au dollar qui s'appuie justement sur le pétrole. Donc avec l'adhésion des pays comme l'Émirat Arabie-Uni, de l'Arabie Saoudite, etc., ça donne une fenêtre pour pouvoir sérieusement et conséquemment envisager une réelle alternative à l'hégémonie du dollar. Et surtout, la possibilité de pouvoir échanger entre ces États-là avec de la monnaie locale. Des États ont été refusés, notamment les États africains, peut-être pour diverses raisons. Parce qu'il y a des États francophones, par exemple, tels que le Sénégal, je pense que la question de l'indépendance et de la souveraineté compte extrêmement pour beaucoup. Parce que nous sommes dans une zone économique et monétaire, surtout pour ce qui concerne les pays francophones, dans une zone économique et monétaire qui est assez floue, avec une volonté larvée ou affirmée d'aller vers l'écho et donc de se départir du franc CFA avec la tutelle française. Mais on se rend compte que ce projet-là rencontre beaucoup de freins. Donc finalement, on est dans une zone monétaire où il y a une forte présence française dans la gestion du franc CFA, alors que c'est justement l'hégémonie occidentale que fuient justement les BRICS. Donc c'est un tout petit peu délicat d'envisager pour l'heure actuelle des États comme le Sénégal ou d'autres pays francophones d'Afrique intégrer les BRICS. Mais en revanche, je pense que pour des États comme le Nigeria ou d'autres États africains, cela n'est que différé. C'est peut-être une stratégie des BRICS, mais je pense que c'est un refus pour cette session. Mais rien n'exclut que dans quelques années, on ait la présence du Nigeria dans cette institution, surtout que des pays comme le Nigeria, justement, tapent également à la porte du G20. Donc on voit que le Nigeria est dans une stratégie d'expansion et d'affirmation de sa diplomatie au niveau international. Et nécessairement, à un moment ou à un autre, vu le poids économique du Nigeria, soit dans le G20 ou soit dans les BRICS, le Nigeria arrivera à intégrer l'une de ses organisations. Encore que l'Union africaine, il est presque acquis que l'Union africaine intègre le G20, comme l'Union européenne fait déjà partie du G20. Alors justement, pour en venir, en parlant du cas du Nigeria, on voit que juste après la réponse des BRICS de ne pas intégrer le Nigeria lors de ce sommet, on a vu le Nigeria monter sur le plan diplomatique pour affirmer son envie d'adhésion au G20. Est-ce pour faire un peu de chantage de pression sur les BRICS ou bien c'est de manière naturelle, c'est de bonne guerre ? Je dirais que c'est de bonne guerre parce que vous voyez ce que je disais, le BRICS aujourd'hui vient donner une ouverture, une ouverture de la possibilité aux États de pouvoir s'affirmer au niveau mondial. Vous voyez, l'intérêt aujourd'hui, c'est surtout la géopolitique. Et la géopolitique, aujourd'hui, ce qui est au centre, ce sont les rapports de force d'un point de vue économique. Et les BRICS aujourd'hui, quand vous regardez les États qui ont été retenus, ce sont des États pétroliers. Et regardez l'Éthiopie et l'Égypte. La France où, je vais dire, lorsqu'on compte les États qui ont été colonisés aujourd'hui, qui dépendent des légionnaires occidentales, mais l'Éthiopie n'est pas comptée. L'Égypte n'est pas comptée. Tout simplement parce que ce sont des États qui arrivent à s'affirmer d'un point de vue historique, qui ne sont pas enchaînés. Et aussi d'un point de vue économique qui essaie plus ou moins de s'affirmer. Et vous voyez que ce sont ces États-là, même l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud intègre le BRICS. Regardez l'histoire de l'Afrique du Sud. Il y a eu un problème en Afrique du Sud, mais c'est intègre. Ce n'est pas comme si c'est un État qui vient forcément influencer les différentes décisions politiques au niveau de l'Afrique du Sud. Et c'est ça le problème. Donc le Nigeria aujourd'hui essaie de profiter de cette fenêtre-là. Tape au G20, mais aussi au BRICS. Et effectivement, il appartient à l'une ou l'autre des organisations de choisir l'opportunité. Mais ce que vous devez ne pas perdre de vue, c'est que, en fin de compte, nous sommes dans un contexte qui n'est pas en équilibre au niveau de l'Afrique avec la crise en Ukraine. Mais aussi tout ce qui se passe au Mali, au Burkina, en Guinée. Et ces États qui essaient de se détacher de l'emprise française et d'essayer de se rapprocher davantage de la Russie comme partenaire. Et si aujourd'hui, le Nigeria qui est compté parmi les États, lorsqu'on parle d'éco, le Nigeria qui est compté dedans, si le Nigeria intègre systématiquement le BRICS, ça pose un problème diplomatique parce que c'est comme si on demandait à l'Ukraine d'intégrer de manière directe une structure de l'Europe, alors que la Russie demande à ce que l'Ukraine soit en position de l'onde à lignée ou en position neutre. Voilà, donc je veux dire que c'est ce langage, cette analyse politique-là qui est tellement complexe et floue qui fait que finalement, le Nigeria essaie de profiter de cette situation, prendre toute sa place au niveau du « je veux » et compter aussi, pour que ça va compte aussi au niveau des débats internationaux, mais je veux dire que finalement, c'est toujours positif de savoir que face au « je veux », il y a aussi un mouvement qui monte, un mouvement économique qui monte, qui va essayer de faire équilibrer les choses, notamment dans la possibilité des États à s'affirmer d'eux-mêmes, et comme il l'a dit, pour les questions de souveraineté, et surtout pour les questions d'affirmation des États en tant que tel. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de certains pays en vague qui ont une certaine tradition avec la France. Quand on regarde un peu les pays du BRICS, jusqu'à présent, on n'a pas encore de pays francophones. On ne parle même pas des pays africains et autres. Il n'y a pas de pays francophones qui a intégré les BRICS. Est-ce que les BRICS sont encore dans cette notion, dans ce mindset d'anglophone ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les caractérise, je peux dire, une sorte d'ADN ? Non, pas forcément. Il faut tout de même rappeler que l'essentiel des États francophones, c'est en Afrique. Le continent sur lequel le Français a le plus parlé, en tout cas par le plus grand nombre d'États, c'est bien l'Afrique. On a peu de pays francophones en Europe, on a peu de pays francophones en Amérique, encore qu'on a les îles, mais qui ne sont pas forcément des États émergents. Parce qu'il faut tout de même rappeler que l'essentiel des membres des BRICS sont des États émergents. On a peu de pays francophones qui soient émergents. Et les pays francophones qui postulent sont d'Afrique. Vous ne verrez pas la France postuler pour être membre du BRICS. Vous ne verrez pas la Suisse qui est en partie francophone postulée pour être membre du BRICS. Parce qu'ils sont considérés justement comme cette hégémonie occidentale de laquelle veulent se détacher les BRICS. Donc finalement, l'essentiel des États francophones susceptibles d'intégrer les BRICS sont en Afrique. Entre temps, ces États francophones, l'ensemble des États francophones en Afrique utilisent que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest le franc CFA. Cela rend encore plus délicat les chances d'entrer dans le BRICS des pays d'Afrique francophone. Alors, parlons, on arrive quasiment vers le terme de cette émission. Mais que retenir des grands enjeux des BRICS pour les pays africains dans les années qui viennent ? Comment est-ce que vous voyez le déploiement des BRICS ? Comment est-ce que vous voyez les pays africains vraiment intégrer la politique des BRICS et tirer pleinement avantage de cette organisation ? C'est inévitable, les pays africains. D'ailleurs, lorsqu'on parle des pays africains, vous voyez, il y a tout un lexique qu'il faut pouvoir préciser. Les pays africains francophones, les pays africains anglophones, parce que tout simplement, les États africains n'arrivent pas à se détacher du poids de l'histoire. Et c'est vraiment un fait qu'il ne faudrait pas ignorer lorsqu'on essaie de mieux comprendre cette dynamique mondiale qui est aujourd'hui et essaie de se mettre en avant. Vous voyez, lorsqu'on parle, par exemple, de la Côte d'Ivoire, systématiquement, on pense à son histoire et à l'influence que la France a sur la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il faut de l'audace. Il faut de l'audace. Et nous voyons un peu au Mali, on voit un peu au Burkina, des États qui essaient de se détacher de cette emprise-là, de s'affirmer d'abord avant d'entrer dans les BRICS, parce que finalement, ce que nous sommes en train de regarder, c'est une sorte de guerre froide dans sa définition, sauf que là, c'est économique. Voilà. Parce qu'on disait, nous, on disait à l'époque que la guerre froide, c'est une sorte de guerre non-militaire, mais qui oppose des blocs. Aujourd'hui, c'est ce que nous observons. Mais là, on met au centre les intérêts économiques. Et il y a un principe qui est défini. C'est les zones d'influence. Aujourd'hui, la Russie ne peut pas intégrer un État francophone dans son organisation, sachant qu'en Europe, la Russie même défend ces zones d'influence. Voilà. Mais en même temps, le BRICS permet aux États africains d'avoir la possibilité déjà, au premier niveau, un large panel de partenaires. On ne peut pas empêcher des États d'avoir des partenaires. C'est intégrer l'organisation qui pose problème. Mais je pensais que ça va y arriver. Mais déjà, des partenaires ne peuvent pas interdire. Le 4e pont, c'est ça, en Côte d'Ivoire, qu'on vient d'innoguer, c'est la Chine qui a financé en partie. Mais là, c'est en tant que partenaire. La Chine, aujourd'hui, est l'un des premiers partenaires, l'un des plus grands partenaires économiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais tout ça est favorisé par quoi ? Par cette émulation de changements de position et de bousculat qu'il y a au niveau international. Donc, le BRICS, l'enjeu aujourd'hui, c'est déjà que les États africains arrivent eux-mêmes à s'affirmer, notamment les États francophones. Parce que je précise que ça dépend du lexique. Si on parle d'État africain, on ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire comme on parle du Maroc. Ce n'est pas possible. Donc, les États africains, notamment les États francophones, ceux de l'Afrique de l'Ouest, s'ils doivent pouvoir intégrer le BRICS, ou le G20, c'est déjà de commencer à s'affirmer. D'un point de vue culturel, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, avant d'avoir toutes les chances de pouvoir intégrer. Mais je veux dire, l'environnement est favorable. L'environnement est favorable. Il s'agit pour eux de pouvoir être audacieux et d'aller vraiment à fond dans ce nouvel environnement-là. Ce nouvel environnement. M. Arnaud Gouy, comment vous voyez un peu les enjeux Afrique, BRICS, dans les prochaines années ? Oui, les enjeux sont extrêmement importants parce que le BRICS constitue à l'heure actuelle la seule véritable alternative au système onusien, des institutions de Bretton Woods et au dictat américain et occidental. Déjà parce que c'est un point économique, de ce que j'ai rappelé, c'est quand même 40% de la population mondiale. La Chine à elle seule représente 18% du commerce mondial et ces États représentent 26% du PIB mondial. C'est extrêmement énorme. Deuxièmement, au niveau de l'ONU, on a le veto qui empêche, le veto des puissances d'après la Deuxième Guerre mondiale, qui empêche toute forme de révision et d'intégration des pays africains dans l'ONU. Donc finalement, les pays africains sont dans des systèmes où ils appartiennent à ces organisations sans tenir les leviers de ces différentes organisations. En temps, avec le BRICS, une fois que vous intégrez, vous pouvez tutoyer ces différents États. C'est extrêmement important. Et on le disait, la population africaine est constamment galopante, alors que les investisseurs et les hommes d'affaires des différents États des pays BRICS attendent que les BRICS aillent beaucoup plus loin, notamment en créant des facilités d'installation des affaires, des libertés d'installation au niveau fiscal, etc. entre ces différents États. Si cela arrive à son terme, cela va créer un vaste marché entre les différents États émergents duquel pourraient profiter les États africains. Donc cette liberté commerciale envisagée et voulue par les hommes d'affaires de ces différents États BRICS pourrait jouer un rôle extrêmement déterminant. Et puis, ça peut enfin peut-être permettre à l'Afrique de pouvoir s'affirmer au niveau international, parce que l'Afrique a très peu de cadres ou savoir-entendu. L'Union africaine est presque inaudible dans les conflits internationaux au niveau des Nations Unies. Quand vous n'avez pas le droit de veto au niveau des Nations Unies, vous ne pèsez presque rien. Et même lorsqu'il y a des prêts, comme on l'a dit, avec les programmes d'ajustement structurel qu'on a connus dans les années 90, transformés en initiatives PPTE à la fin des années 90, on se rend compte que les conditionnalités sont de telle sorte à complètement annuler toute forme de souveraineté des États. Avec les BRICS, il n'y a pas de conditionnalités. Donc on a véritablement un champ à la fois d'alternatives économiques, mais également géopolitiques et stratégiques. Les BRICS, donc, on va le dire, une troisième voie vers la prospérité ou l'émergence des pays africains. Monsieur, merci encore pour vos contributions. Monsieur Serge Patrick de Souza, vous êtes consultant politique. Merci pour vos contributions. Monsieur Arnaud Bouy, merci encore pour toutes vos contributions. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Nous parlions aujourd'hui des enjeux pour les pays africains d'intégrer les BRICS. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com à grève suite au programme sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada